Musique Alerte coronavirus Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tous lieux. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port du masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins un mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web de www.gouv.bj slash coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition de Région, un ouvrage qui dénonce les viols sur les femmes, les filles et les garçons. Un coup de gueule mêlé d'un cri de cœur. Le titre des Prédateurs, une honte, c'est l'oeuvre produite par Sarah Folachadé Saizounou, une jeune femme qui aspire au métier d'avocate. Au lancement du livre, un lecteur Patrick Jossou et un cadreur NST Tego. Voici les images. Une photo blanc-noire de deux mains couvrant un visage féminin et au-dessus, le titre d'un livre. C'est Prédateurs, une honte. Et qui sont-ils les dits prédateurs ? Ce sont des pères, ce sont des grands-pères, des frères, titeurs, cousins, voisins, enseignants, camarades de classe, j'en oublie, auxquels s'ajoutent le paquet des pédophiles, violeurs inconnus, dissimulés dans la masse des gens normaux. De lugubles violeurs qu'on retrouve dans les 39 histoires macabres racontées dans cet ouvrage. Ce sont 39 histoires de déchirures, à la fois physiques et psychologiques, des histoires lourdes apportées pour des victimes bien fragiles, surtout quand on considère le bas âge. Outre les fillettes qui n'ont pas encore changé les dents de lait, des garçonnés aussi se font agresser de la même manière. Parlant d'âge, il n'y a que 20 ans, l'auteur qui aspire à faire un jour son serment d'avocat, avocat des êtres faibles. Les lois, les conventions, les médias, à l'école, on nous rabâche sans cesse les oreilles que le bien-être de la femme et de l'enfant est important. Mais de quel bien-être parle-t-on quand j'ai tout le temps peur d'être la prochaine victime ? De quel bien-être me parle-t-on quand je deviens totalement paranoïaque à la vue d'un groupe de garçons ? De quel bien-être me parle-t-on quand le matin avant de m'habiller, je me demande si ma robe est trop courte ou si ce genie n'est pas trop près du corps ? Plaidoirie pour les proies violées, équisitoire contre les prédateurs violeurs. Qu'est-ce qu'un homme de 50 ans peut trouver sur une fille de 5 ans, de 2 ans, de 8 ans ou de 12 ans ? Que faut-il faire ? Les mains croisées sur cette question de la marraine avocate. La tante avocate que Sarah Folachadé Saizounou veut imiter, ne veut pas limiter sa fierté. Je suis très fière que Tchadé ait accepté de suivre, en tout cas qu'elle se destine au barreau et pour moi c'est une grande joie et c'est également un soulagement. Pourrons-nous alors être soulagés ? J'ose croire que ce cri que je lance à travers cette office-cule-là sera celui qui sera entendu. Et j'ose croire également que... L'émotion pour le livre, un livre à lire et à relire pour dire honte à ses prédateurs violeurs. Restons dans le domaine de la littérature pour vous dire que la lutte contre le coronavirus continue sous différentes formes. Après les musiciens et comédiens, c'est au tour des écrivains de faire couler leur encre à travers deux ouvrages sur la Covid-19. L'un intitulé « La rafale de plumes contre la Covid-19 », une anthologie de tests. Et l'autre, « Absolute Covid-19 », à l'épreuve du 229. Accédentie et François Zissou étaient au lancement. Stop au coronavirus. La guerre anti-Covid-19 n'est pas moins négligeable aux yeux des acteurs culturels. Au fur et à mesure que les chiffres du mal évoluent, les armes pour combattre la pandémie se multiplient. Deux ouvrages sur la Covid-19 naissent ainsi. Moi, j'ai fait un ouvrage qui est intitulé « L'absurde Covid-19 à l'épreuve du 229, le pays du Vaudou, vaincu sous le signe de Saka ». Ce n'est pas le bel ce soir parce que pour moi, il est sorti avant. Et mes amis de la fédération que je dirige ont dit « Mais écoutez, nous aussi on a écrit des textes, on a envie d'écrire des textes, mais on n'en a pas suffisamment pour en faire un livre ». Donc, nous avons pris alors l'initiative d'un collectif que nous avons intitulé « Rafale de plumes contre la Covid-19 ». Donc, c'est assez puissant pour qu'après le lancement, on n'en entende plus parler. Une rafale de plumes déchaînées contre la Covid-19, 66 auteurs, 9 pays représentés. Une anthologie de tests sur le coronavirus fait surface. Le concours dans la moindre lettre, au réveil de la conscience africaine, face à la mondialisation, face au défi du marché international, face à la manipulation médiatique pour un retour sur soi identitaire partant de cette pandémie. L'avant-propos plante assez suffisamment ce décor. Un ras le bol affiché face aux objectifs économiques dissimulés sous la prétendue pandémie, face à la décimation programmée des peuples. Je cite « La Covid-19 n'a pas été fabriquée de toutes pièces en labo pour que l'humanité se protège contre. Non, c'est pour une extermination. » Page 13. L'une des rares disciplines qui conserve davantage le passé, c'est l'écrit. Donc, raconter le coronavirus de 2019 jusqu'en 2020 dans un livre permet de laisser des traces pour la génération future par rapport à cette pandémie qui a finalement touché notre pays en masse. À l'issue de cette cérémonie, plusieurs acteurs culturels se font décerner des tableaux d'honneur. Puis, une vente à l'américaine a mis un terme à ce double lancement. Parlons présents de l'armée au sein des forces armées béninoises. Il y a une entité qui s'occupe de l'animation des manifestations. Pour les découvrir, une équipe de la télévision est allée les voir au camp Gézo de Cotonou. Ils étaient en pleine répétition. Voici le reportage de Giselin Poguet, Gabriel Afouda et de Brice Thiboso. L'excadron de musique de l'armée des terres, en pleine répétition. Des hommes et des femmes spécialistes de la trombone, de la clarinette, du saxophone et autres instruments à vin. Des militaires qui, en dehors des armes, manient tambour et trompette. L'excadron de musique de l'armée des terres a été créé en 1996 à la faveur de la réorganisation des forces armées béninoises sous l'initiative du général Fédicien Dos Santos, chef d'état-major de l'armée des terres d'Alors. Avant la création de la musique de l'armée des terres, il y avait l'ex-gendamerie qui était la musique mère. L'inspiration est militaire, cela va de soi. Mais elle est aussi civile, comme ici, avec une adaptation de l'oeuvre de la multidétentrice du Grammy Awards, la fierté béninoise, Angélique Kijou. L'excadron de musique de l'armée des terres participe aux honneurs militaires. Il anime également les réjouissances des hommes en uniforme et des civils. Il a en son sein un orchestre de musique moderne, un groupe de musique traditionnelle et une fanfare de cérémonie. La fanfare militaire est composée de deux entités, à savoir les instruments de l'harmonie et les instruments de la batterie. Les instruments de la batterie sont constitués rien que des accessoires, les tambours, les clairons et j'en passe. Ceux de l'harmonie sont composés rien que des instruments à cuivre et à bec. À hanches, je vais parler des trompettes, des trombones, des sarsos, des clarinettes. Toutes les mélodies jouées ici sont surportées. Pas d'improvisation anarchique, pas de dièse mal exécutée, ni de bémol placé au hasard. Ce sont ces hommes et femmes que vous voyez en tenue d'apparat dans les cérémonies officielles et lors des grands rendez-vous de la nation, comme celui du 1er août, jour anniversaire de l'indépendance. Alerte coronavirus Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tous lieux. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port du masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj.com Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Voilà qui vient mettre thème à cette édition des régions retrouvées à 23h30. Rachida Tbioumama, bonsoir chez vous et à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada